Bonjour à tous et bienvenue pour cette première épisode de la belle vie du Kitsune Dandy. Bah oui, pourquoi la belle vie du Kitsune Dandy ? Bah tout simplement parce qu'on est au Japon et on a la belle vie ici. Et j'ai envie de vous présenter dans cette émission, dans cette rubrique, dans cette vidéo des achats que je fais au Japon, des objets que je vais acheter qui sont plus ou moins solides mais c'est des choses de la vie de tous les jours que j'apprécie et que j'ai envie de partager avec vous. Et cette semaine pour cette première vidéo, je vais vous parler de trois objets. Le premier objet, ça va être ça, ça va être des cartes de vœux. Les cartes de vœux, je vais vous en dire un petit peu plus tout de suite après pourquoi. Deuxième chose, ça va être ça, du câble management. Donc c'est des câbles holder et pareil, on en parlera tout de suite après. Et le troisième objet, c'est des magazines parce que les Japonais adorent les magazines. Mais allez, on est parti pour le premier objet. Et ce premier objet, il est d'actualité. Enfin, il l'était car c'était la fin d'année. Et en fin d'année au Japon, il y a une grosse mode, c'est la mode des cartes de vœux. Alors je sais qu'en France, on ne le fait plus trop, on n'envoie plus trop de cartes de vœux à ses amis, à sa famille. Moi, quand j'étais plus jeune, mes parents le faisaient. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est quelque chose quand même qui est passé un petit peu de mode. Mais les cartes de vœux au Japon, c'est toujours super, super important. Et comme je vous le montrais, voilà, ce sont des petites cartes postales, des cartes de vœux comme ça. Donc ils sont kawaii, c'est l'année du lapin. Donc vous avez un lapin, je vais vous en montrer une autre par exemple. Voilà, là aussi, on a du lapin. On a du lapin partout parce que, ben voilà, on fête le nouvel an. Et donc c'est toujours avec les signes astrologiques chinois. Et donc cette année, c'est l'année du lapin. Donc toutes les cartes de vœux étaient estampillées lapin. Ces cartes de vœux, en gros, dans les magasins ou dans les bookstores ou dans les magasins de papeterie, vous allez les voir popées de partout. C'est-à-dire qu'au Japon, on a quand même encore pas mal cet esprit de l'envoi de la carte. Alors pour l'anniversaire ou d'offrir des cartes, d'offrir des petites cartes à chaque fois qu'on va offrir un cadeau. Donc les papeteries sont quand même assez bien fournies de ce côté-là. Mais quand arrive décembre, le mois de décembre, là vous allez en avoir partout. Vous allez avoir des cartes de vœux dans tous les rayons. Vous allez avoir des rayons qui vont se multiplier par 4, par 5 sur tout ce qui est carte. Et c'est quand même la folie. Vous avez un choix qui est quand même énorme. Il est quand même gigantesque. Je ne sais pas, il doit y avoir au moins... Moi dans les magasins où j'allais, il y avait au moins on va dire une centaine je pense faciles de cartes de vœux différentes. Elles sont toutes illustrées. Parfois c'est des photos. Des photos de lapins ou de petits objets, etc. Elles sont illustrées de différents styles. Pour vous montrer, donc je vous ai montré celle-là. Mais par exemple, vous voyez, c'est un style qui est totalement différent sur le lapin, etc. Toujours un petit lapin ici, le mont Fuji, le côté Japon. On va dire que celui-là c'est peut-être un petit peu plus touristique. On va dire pour les touristes, ça va plaire aux touristes. Et il faut savoir que ces cartes de vœux sont des cartes postales. Vous pouvez voir, il y a ici le code postal, etc. Ce sont des cartes postales normalement qu'on offre. Et c'est encore très 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 utilisé ici. Pour vous dire, au premier de l'an, j'étais dans la famille de ma copine qui est japonaise. Et donc, son père avait reçu plus de 25 ou une trentaine de cartes de vœux. Il m'a montré toutes les cartes de vœux qu'il avait. C'était assez impressionnant. Là où j'ai été un petit peu étonné, c'est que ce n'est pas très personnalisé. Le message derrière, c'est très lambda. C'est souvent quelques kanji pour vous dire bonne année. Vous souhaitez sûrement quelque chose de bien. Mais ce n'est pas un gros gros texte très long comme nous, on pourrait peut-être avoir l'habitude d'écrire des trucs un petit peu plus personnalisés. Bon, après, c'était son cas. Lui, je n'ai pas regardé toutes les cartes de vœux. Bien entendu, vous vous en doutez. Le truc à savoir, c'est que quand vous achetez ces cartes de vœux, moi, c'est un truc que je n'aime pas trop dans cet esprit de cartes de vœux, c'est que vous les achetez par pack. C'est-à-dire qu'en gros, un pack va vous coûter 300 ou 400 yens environ, ce qui n'est pas très très cher au final. Mais vous allez vous retrouver en gros avec trois fois ou quatre fois la même carte. Moi, je n'ai pas par exemple 20 cartes de vœux à envoyer, je vais en envoyer peut-être à une dizaine de personnes grand max. Et donc, du coup, je ne peux n'acheter que trois packs, on va dire. Donc là où j'avais envie d'acheter plein de cartes de vœux différentes parce que franchement, elles donnent vraiment envie. Il y a plein de designs qui sont super cool. Je suis obligé de me limiter à trois designs et ça, c'est le petit truc que je trouve dommage. Par contre, c'est vrai que j'ai succombé à cette mode de la carte de vœux au Japon. Alors qu'en France, je ne m'en envoyais pas du tout. Je n'envoyais plus du tout de cartes de vœux. Ça n'est jamais arrivé. Peut-être une fois, j'ai dû le faire. Mais c'est vrai qu'encore une fois, je vous dis que ce n'est pas la mode. Alors qu'au Japon, il y a aussi le fait que je suis peut-être loin de mes proches qui me donnent envie de renvoyer des cartes de vœux. Mais le design aussi, le design donne très très envie. Autre chose amusante, comme je vous les ai montrées là par exemple. Je vous en montre encore une petite. Cette carte de vœux là par exemple. Donc toujours du lapin. On est à fond dans le lapin. Il y a aussi parfois des designs comme ça qui vont être avec des photos de vos enfants ou des choses comme ça. J'ai vu ça en tout cas chez le père de ma copine. Il y a des photos des enfants, c'est pour faire voir, qui vont être incrustées. Donc c'est des cartes de vœux on va dire un peu plus personnalisées. Pour peut-être se dire, tenez mes enfants ont grandi, voici la tête de mes enfants etc. Je pense que ce n'est pas encore trop familial les cartes de vœux même si ça le fait encore. Mais je pense que c'est très avec les voisins, avec l'entreprise, avec les prestataires. Ça se fait beaucoup et c'est quelque chose au Japon que vous allez être obligé d'y passer. Je pense que si vous habitez ici, vous aurez envie d'en acheter. Et si vous venez pendant la période de décembre, je vous conseille d'acheter des petites cartes de vœux parce qu'elles sont quand même super mignonnes et c'est un cadeau qui fait plaisir. Moi j'en envoie à mes proches et ils sont toujours fans de recevoir cette petite carte qui sont quand même très design. C'est un must à faire en décembre. Par contre le truc à savoir c'est que début janvier c'est fini. Il n'y en a plus. C'est à dire que le 1er janvier passé, toutes les cartes de vœux sont passées à la trappe. Vous ne les avez plus. Donc c'est vraiment, nous vous savez on a quand même un bon mois pour envoyer les cartes de vœux. J'ai l'impression qu'ici à partir du 1er c'est fini. Il fallait le faire avant. Il fallait les envoyer. Il faut que le 1er la personne l'ait. Peut-être un petit peu avant. Mais en tout cas passé le 1er janvier, il n'y a plus de cartes de vœux. On n'en trouve plus dans les magasins. C'est un petit peu dommage. Pour savoir ces cartes de vœux justement j'en vais en faire. Enfin je vais en faire gagner 3 sur mon Patreon. J'ai un Patreon sur mon podcast qui est lié à mon podcast mais qui est lié aussi à cette chaîne YouTube du coup. Et j'en fais gagner 3 sur mon podcast. Bon le concours a déjà été lancé donc quand vous verrez cette vidéo il sera trop tard. Mais voilà c'est un petit cadeau que j'avais envie de faire à mes followers sur Patreon. Et moi je serais intéressé de savoir si vous habitiez au Japon ou même en vacances. Vous auriez envie d'envoyer des cartes de vœux. Est-ce que vous continuez d'envoyer des cartes de vœux en France ou est-ce que vous ne le faites pas ? Mais si vous étiez ici avec des cartes de vœux comme ça kawaii est-ce que comme moi vous succomberiez ? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et qu'on en discute ensemble si vous trouvez ça mignon. Si finalement vous dites oui non moi ça ne me changerait pas grand chose de côté mignon. Je m'en fous un peu. Bref j'aimerais bien échanger avec vous sur le sujet. Je fais un podcast et sur le podcast on ne peut pas trop échanger. Là maintenant avec les vidéos YouTube j'ai envie d'échanger un peu plus avec vous. Donc n'hésitez pas à partager un petit peu votre ressenti là-dessus. Mais allez on est parti maintenant pour le deuxième objet. Et le deuxième objet vous l'avez peut-être vu c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est du câble management, du câble holder. Et oui vous voyez c'est ça ce petit câble holder. Pourquoi je vous présente ça ? Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai un petit setup que je suis en train de me faire. Un petit coin ordinateur pour travailler. Un coin un peu sympa cosy pour pouvoir travailler. Et quand on se fait ce genre de petit coin qu'on achète un peu du matos etc. On a envie aussi de cacher les câbles. Je ne l'ai pas encore fait. Vous savez tous les câbles qui traînent etc. Et donc c'est la grande mode du câble management qui permet finalement de cacher tous les câbles de votre bureau. Pourquoi qu'il y en ait partout ? Et un petit truc qui est pratique c'est ces câbles holder qui sont un système très simple. C'est en gros une petite bande qui est 3M. Donc vous allez coller sur votre bureau et vous pouvez déplacer et recoller un peu partout. Et sur cette bande vous allez avoir un petit pion magnétique. Vous allez faire passer votre câble à l'intérieur. Et ça va vous permettre en gros vous savez quand vous avez votre souris à recharger. Vous avez votre ordinateur à rebrancher le câble. Parce que vous avez un laptop donc vous le bougez puis vous avez le câble du laptop à rebrancher. Quand vous allez le brancher que vous allez le débrancher pour reprendre votre laptop. Souvent ce qui arrive c'est que le câble va tomber. Il va passer derrière votre bureau. Il va falloir repasser repasser derrière tous les fils de remonter. Bref c'est pas pratique. Avec ces petites choses là vous pouvez juste passer votre câble à l'intérieur. Et vu que c'est aimanté en fait vous allez pouvoir reposer le câble directement sur son petit support. Donc le petit support que vous trouvez ici. Et pourquoi je vous présente celui là spécifiquement. C'est qu'en France ce genre de choses ça serait quelque chose de blanc, de noir. La petite tige blanche avec le petit aimant blanc ou noir. Et puis voilà c'est fini. Mais on est au Japon. Le Japon c'est le pays du kawaii. Ici tout doit être mignon. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire kawaii, kawaii ça veut dire mignon. Et donc on aime. On aime les choses mignonnettes. Les petits objets un peu kawaii. Il y en a partout. Sur tout peut être kawaii. C'est à dire vous allez avoir tout en version kawaii ici. Et c'est pas réservé qu'aux enfants bien entendu. Les adultes adorent aussi le kawaii. On en trouve vraiment à toutes les sauces. Et moi j'ai craqué. J'ai craqué pour ces câbles holders kawaii. Alors il faut savoir que c'est plus cher. Le même système coûte pour la même marque va coûter 1000 yens. C'est l'équivalent on va dire de 8 euros dans ces eaux là je pense. A peu près. Et celui-là juste avec une version un peu plus mignonne, mignonnette avec un petit animal. C'est 3000 yens. Donc c'est 3 fois le prix. Donc c'est quand même pas donné. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces petits personnages. Donc là vous avez un genre de petit poussin. Là vous avez un petit ours. Et j'ai acheté aussi le petit lapin. Ces personnages sont très très connus au Japon. Parce que ce sont les personnages de Line. Line c'est le genre de Whatsapp. C'est le Whatsapp japonais en gros en quelque sorte. qui est très utilisé en Asie. Si vous voulez discuter avec un japonais il faut lui demander son Line ou son Instagram. Mais son Whatsapp par exemple il y a peu de chances qu'il en ait. Par contre un Line il aura sur un compte Line. Et ça en fait ce sont des personnages qu'on retrouve dans les emojis de Line. Il y en a tout un tas. Et bien sûr tous les japonais connaissent ces personnages. Moi je les trouve vraiment super mignons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous achèteriez par exemple vous ? Est-ce que vous seriez prêt à mettre par exemple 3 fois le prix par rapport au prix normal. Juste pour avoir le côté kawaii je sais que tout le monde n'est pas n'a pas s'en fout un petit peu. Moi j'avoue j'ai craqué parce que je les trouve vraiment super cute. Et sur le desktop ça fera un petit ambiance qui est quand même un petit peu sérieux. Voilà mon setup. Ça donnera un petit ambiance un peu plus fun. Moi j'ai trouvé ça mignon. Mais je ne sais pas est-ce que vous c'est le genre de truc qui vous intéresse de mettre plus cher par exemple dans des objets. Juste parce que c'est mignon. Ou le côté mignon ça fait un peu trop gamin pour vous. Vous préfériez quelque chose de beaucoup plus sobre. Bref j'aimerais qu'on en discute dans les commentaires tout simplement. Parce que cette émission elle est là pour ça pour échanger entre nous. Et maintenant il est temps de passer au 3ème. 3ème objet bien oui. Et le 3ème objet c'est un truc que je conseille à tous les gens quand ils viennent au Japon. Oui bien sûr vous allez aller visiter des tentes. Vous allez aller voir la Tokyo Tower. Vous allez faire Kyoto, Tokyo, Hiroshima. Vous allez faire plein de choses. Vous allez manger de la bouffe japonaise. Vous allez vous en mettre plein de bide bien entendu. Mais un truc qui est peut-être moins touristique finalement mais que moi je conseille vraiment lors de votre première venue au Japon. C'est d'aller dans des bookstores. Parce qu'au Japon on a encore beaucoup cette culture du magazine et du livre. Il y a énormément de bookstores qui sont super jolis. Qui sont vachement bien agencés. Et surtout il y a beaucoup de magazines et des magazines qui donnent envie d'acheter. Pour vous dire moi je suis comme un fou ici. Pourtant en France pareil j'achète comme les cartes de vœux. J'en achetais pas. J'achète pas beaucoup de magazines. Ici j'en achète pas trop non plus. Parce que voilà il faut les ranger. Il faut les stocker. Puis ça coûte un prix quand même. Souvent vous en allez avoir pour 1000 yens. C'est l'équivalent de 10 euros. Un truc comme ça environ. Pas tout à fait 10 euros. Un peu moins. Mais ça peut vite monter. Si vous achetez plein de magazines. Mais ils font vraiment tous en vie. Pour vous dire j'ai déjà vu des magazines sur l'alpinisme. Honnêtement l'alpinisme je m'en fous. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais le design est tellement travaillé. Que vous avez eu envie de l'acheter. Souvent les magazines japonais sont plus des MOOC. C'est à dire des magazines et des MOOC. Donc des livres. Ce qu'on appelle des MOOC. Parce que ce sont des jolis livres. C'est pas un magazine qu'on a envie de jeter. Une fois c'est pas le Télé 7 jours. Ou le Femme Actuelle. Oui pourquoi pas le Femme Actuelle. Ma mère lisait Femme Actuelle. Qu'on va jeter après. Et qu'on ne garde pas. Parce que finalement c'est juste pour feuilleter et s'occuper quand on est aux toilettes. Oui on le sait. C'est aux toilettes qu'on dit tout ça. Non au Japon on va avoir de très belles illustrations. De jolies photos. Et celui dont j'ai envie de vous parler en particulier. C'est un classique de fin d'année et du début d'année. C'est les cafés guides. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois. J'adore les coffee shops. Je vais au café tout le temps. Je suis un amoureux des coffee shops. J'adore le café. Et j'en parlerai sûrement sur cette chaîne. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les cafés au Japon. J'ai un podcast Explore Japon qui parle du Japon en général. Il y a plus de 200 épisodes dessus. Et j'ai des épisodes spéciaux pour vous dire les meilleurs cafés de tel endroit. Vraiment avec des cafés de spécialité. Pas du café genre kawaii ou café photo. Mais du café vraiment de spécialité. Et donc en chaque début d'année le Japon adore ça. C'est une tradition. C'est ce que vous avez montré tout à l'heure. Les fameux magazines Tokyo Café. Donc c'est des guides qui vont vous présenter tous les nouveaux cafés de l'année à Tokyo. Mais pas que. Parce que c'est pas que Tokyo. Vous avez aussi la version Kyoto. Ah oui forcément Kyoto a le sien aussi. Mais pas que. Vous avez aussi par exemple Wakayama qui est une ville qui est beaucoup moins connue. Mais qui a aussi son livre sur les cafés. C'est vraiment une tradition ici. Et moi c'est vrai que vu que j'adore les cafés forcément je fonce dessus. Pourtant on va être honnête. Tous les cafés qui sont présentés dedans. La plupart je les connais déjà. Parce que je suis l'actualité des cafés au Japon. Je suis l'actualité des coffee shop. Donc j'ai déjà mes infos. Et quand ils sont en vert je le connais. Mais mine de rien ces petits magazines sont sympas. Parce que ça peut vous rappeler. Vous pouvez les feuilleter. Puis de temps en temps vous dire. Tiens j'irais bien me faire un nouveau café. Je ne sais pas où aller. Ben voilà. Vous prenez ce petit magazine. Et à l'intérieur vous allez avoir toutes les informations. C'est en japonais. Bien entendu ce n'est pas traduit en anglais. On est au Japon. Donc voilà. Puis c'est même un format japonais. C'est à dire que vous pouvez le voir. Ça s'ouvre dans l'autre format. Je ne sais pas si vous le savez. Mais nous on va avoir le format comme ça normalement. Mais là c'est la fin pour nous français. Quand on va commencer à lire comme ça au Japon. On lit. On commence par l'arrière. Voilà. C'est différent de chez nous. Et l'avantage avec ces petits guides. Ils se sont améliorés au fil des ans. Parce qu'au départ c'était qu'en japonais. Avec des adresses en kanji. Donc pour les retrouver avec les noms en kanji. C'était un petit peu compliqué quand vous alliez sur Google Maps pour les chercher. Maintenant ils ont mis des QR codes. Qui permet d'aller directement soit sur le site. Soit sur le compte Instagram. Ou sur le Google Maps. Donc il suffit d'utiliser son QR code. Et on a la liste des cafés. Moi j'adore les magazines au Japon. Vraiment. Je vous en reparlerai sûrement. Je vais sûrement en acheter d'autres. Je vais vous en montrer. Sûrement sur du café. C'est vraiment une tradition. Ces magazines au début d'année. Vous allez les trouver partout dans les bookstores. Ils seront mis en avant pendant plusieurs mois. Et même tout au long de l'année. Vous allez les voir. Mais là ils sont vraiment mis en avant. Et je le redis. Si vous faites un voyage au Japon. N'hésitez pas. Passez dans des bookstores. Allez voir des magazines. Ça peut même être un beau cadeau à acheter pour quelqu'un. ou pour vous acheter pour vous tout simplement. Même si vous ne lisez pas le japonais. Il y a des magazines qui sont tellement beaux. Sur un sujet qui va vous passionner. Vous allez avoir envie de l'acheter. Si vous aimez l'illustration. Si vous aimez les mangas. Vous vous en doutez. Vous allez trouver énormément de magazines. Ou de MOOC. De livres illustrés. Mais il y a sur tous les sujets. Sur la bouffe. Sur les cafés. Sur la pêche. Sur les armes à feu. Oui. Sur les armes à feu. Il y a aussi des magazines sur les chats. Sur les chiens. Sur les loutres. Oui. Il y a des magazines sur les loutres. Uniquement sur les loutres. C'est le Japon. Le Japon consomme encore énormément de magazines. Et je peux vous dire que les bookstores ici. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. Où effectivement les magazines. Bah c'est plus trop d'actualité. Il y en a encore qui survivent. Mais difficilement. Ici je ne sais pas. Ils sont peut-être aussi en crise. Mais en tout cas pour l'instant. Il y en a encore énormément. Il y a un choix qui est gigantesque. Bref. Je ne sais pas si vous aussi. Vous aimez les magazines. Si vous en achetez en France. Est-ce qu'au Japon. Ce genre de magazine vous plairont. C'est vrai que ceux-là ne sont pas forcément les plus jolis. D'un point de vue design. Je dois l'avouer. Le design n'est pas non plus très très travaillé. On peut ouvrir une page comme ça. Vous allez pouvoir voir. Le design n'est pas très très travaillé. Comme vous pouvez le voir. Un petit peu. Mais il y en a qui sont vraiment très beaux. Avec de jolies illustrations. Ou des très très belles photos. Bref. Je vous en montrerai d'autres. Dans cet épisode de la belle vie du Gizone d'Andy. Parce qu'il m'arrive d'acheter de temps en temps des magazines. Mais voilà. J'aimerais savoir si c'est ce genre de truc que vous achèteriez. Ou alors vous dites. Bah non de toute façon il y a tout sur internet. Bah non le magazine je m'en fous. Mais j'avoue. Le petit côté papier. Le petit côté de l'avoir dans sa bibliothèque. Ça fait plaisir. Et puis bah je vous dis. De temps en temps ça vous permet de. Bah moi je suis par exemple tous les comptes Instagram. Mais ça me permet de me remettre dedans. Et de me dire. Ok. Tiens j'ai envie de me faire un nouveau café. Je sais pas. Je vais toujours dans les mêmes. Je vais feuilleter. Puis je vais dire. Ah oui tiens il y a celui-là. J'avais complètement oublié. Je voulais y aller il y a longtemps. Puis j'avais complètement zappé. Parce qu'il est un peu loin. Allez essayons-le. Franchement moi c'est des magazines que j'aime beaucoup. Et ça me fait plaisir de les acheter en chaque début d'année. Et puis bah pareil. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais voilà. Pour aujourd'hui on en a fini. Pour cette première vidéo. Ne jugez pas trop. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont pas. La lumière. Le son. Il y a peut-être des petits problèmes. Justement. S'il y a des choses qui vont pas. Ou que vous avez des conseils. Et soyez gentil. Mais mettez-le en commentaire. Dites-moi ce que je pourrais améliorer sur ces vidéos. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. Je vous laisse vous abonner. Vous connaissez la chanson aussi. Si vous likez. Vous mettez un petit pouce en haut. Vous abonnez à la chaîne. Ça va la faire connaître. Ça va permettre de faire connaître l'algorithme YouTube. Et vu que je commence. Je vais en avoir besoin. Vous pouvez aussi partager mes vidéos par la suite. Si vous les avez aimées. Et puis bah dites-moi ce que vous pensez de cette rubrique. Il va y avoir d'autres rubriques qui vont arriver sur des sujets différents. Qui popperont régulièrement. Mais est-ce que ça vous plaît que je vous présente des objets du Japon ? Si oui, faites-le savoir. Pour savoir si je continue. Et puis pour m'encourager à continuer dans ces vidéos. Je vous le dis aussi juste avant de finir. J'ai un podcast. J'en ai parlé. Il s'appelle Explore Japon. Il y a plus de 200 épisodes sur le Japon. Pour ceux qui veulent écouter des podcasts. Qui aiment YouTube. Mais qui aiment aussi les podcasts. Il y a plus de 200 épisodes. Ça fait 4 ans qu'il existe. On parle de voyage. On parle de langue. Parce que j'ai fait une école de langue. Je vous parle de ma vie au Japon. Ça fait plusieurs années que je vis au Japon. De ce que j'aime. Ce que je n'aime pas. En toute honnêteté. Il y a 200 épisodes. Vous avez de quoi écouter. Et puis maintenant il y a des vidéos qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira. Donc sur ce. On va s'arrêter là. Et je vous dis quoi ? Comme sur le podcast. Si vous l'écoutez. Ciao. Bye bye. Matane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501